Je vais vous montrer comment on fait un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'il a spécial ce gâteau au chocolat ? Il est avec du pain du... Eh oui, du pain assis, on en a tous chez soi. On ne sait pas forcément quoi en faire. Des fois, on donne aux poules, des fois, on met au compost. Eh bien non, en fait, on va le réutiliser et on va faire des bons gâteaux pour le goûter. Alors, on a besoin de 150 g de pain assis, 10 cl de lait, 25 g de chocolat en poudre, 25 g de chocolat en pépites ou concassés. Voilà, on va pouvoir le casser en petits morceaux. On peut également utiliser les chocolats de Pâques si on en a trop. On peut faire des petits morceaux et on les mettra dans la pâte. Ou si nos enfants n'ont pas été sages. 30 g de sucre, 2 oeufs. Bon, on commence alors, c'est parti. Donc, on a déjà coupé, on a pris d'avance avec Ewen, on a coupé le pain en petits morceaux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse après ? Le sucre. Ah oui ! Le sucre, il faut donc mettre 30 g de sucre qu'on va faire blanchir avec les oeufs. Donc, à ce que je veux, vas-y, prends les oeufs. Ensuite, on mélange déjà. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lait directement sur le pain pour qu'il devienne tout humide et que ce soit plus facile à utiliser. Si le pain est très, très sec, ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre la veille et mettre au frigo. C'est toi qui mets le chocolat ? Je mets tout de coup. Vas-y, tout doucement. De toute façon, c'est bon. Et ben voilà, j'ai fini de découper mon chocolat. Oups ! Ça y est, le chocolat est concassé et le pain est devenu tout mou. On met le pain là-dedans. Ensuite, on mixe tout. On a beurré les moules parce que les moules, il faut les beurrer. Et on a allumé le four aussi, parce que le four, il fallait le mettre à 180 degrés pour préchauffer. Donc une fois que tu as mis la moitié, on met un petit peu de chocolat là. Pour bien que les pépites soient au milieu. Donc là, on va mettre nos 30 minutes au four à 180 degrés. Alors là, on a fait 30 minutes. Et voilà, c'est fini ! On a fait 30 minutes. 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 Sous-titrage FR ?